Et si les salariés ne font pas entendre leurs légitimes revendications, le monde d'après sera sans doute pire que le monde d'avant. Pas de changement de cap, donc, car la poursuite des cadeaux aux grandes entreprises et aux actionnaires continue. Aucune réponse à celles et ceux qui assurent le bon fonctionnement de la nation. Enfin, le changement de modèle pour sauver la planète et ses habitants n'est plus qu'une promesse hypothétique. Concernant le projet de réforme des retraites, le gouvernement poursuit son cadre dans un entêtement dogmatique, alors même que toutes les organisations syndicales de salariés, comme patronal, ont demandé à ne plus mettre cette question dans la jaundice. Les ministres doivent remettre les questions des salaires et de l'emploi au cœur des politiques publiques et doivent penser la relance économique avec des valeurs sociales et environnementales fortes. Contrairement aux discours qui sont émis à longueur de journée, la hausse des salaires et la défense de la création d'emplois, en particulier tous ceux utiles aux biens communs et permettant aux différents services publics de pouvoir mieux fonctionner pour toutes et tous, et sur tous les territoires, ne sont pas des freins à la relance. La Covid-19 est une accélératrice et révélatrice d'un monde qui meurt et qui cherche à nous entraîner dans sa chique. Un chique économique capitaliste pour maintenir au final ce taux de profit n'est pas capable de faire autrement qu'en supprimant des millions d'emplois. On le voit encore aujourd'hui avec Bridgestone, avec Bridget Jones, n'est-ce pas ? Les plus fragiles payent pour les milliardaires.